La paracha de Kittetseh, bien sûr, a énormément de jugés que nous allons aborder. Mais avant de commencer par la paracha, c'est l'occasion de dire au public qui voit que je suis dans un autre cadre, que Baruch HaShem, après qu'on a dû quitter la vieille ville de Jérusalem à cause, malheureusement, des prix exorbitants qu'on nous imposait tous les mois, qui nous causaient de très grands torts, de grandes difficultés à pouvoir faire face à cela. Donc, on est parti en précipitation et on était pendant plusieurs mois dans un lieu qui était bien sûr très très moins cher que ce qu'on payait en vieille ville de Jérusalem, mais qui était très à l'étroit, pas du tout l'idéal pour nous. Et Baruch HaShem, il y a juste à peu près deux, trois semaines, que Doj Baruch Hu nous a mis l'opportunité d'avoir un lieu seul, plus spacieux, pour presque le même prix que ce qu'on payait là récemment. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans un nouveau cadre et la Isha vient d'emménager dans son nouveau cadre. Et bien, Ezra HaShem, avec l'opportunité de reprendre le collègue de la nuit, et de pouvoir de nouveau amplifier la Torah, ça ne dépendra que de vous, de votre aide, qui nous sera indispensable, surtout qu'on a eu des frais pour l'emménagement. Et n'oubliez pas qu'il y a bien Toroshana, Kippour, Soukhot, pour les Kaparot, peut-être passer par nous, ça nous aidera à continuer à diffuser la Torah, et à aider ceux qui sont nécessiteux. Maintenant, on va parler donc de notre paracha, qui est toujours au mois de l'Elloul, qui est très vaste en plusieurs sujets, et on va en voir quelques-uns. Et le premier sujet qu'on va aborder, c'est celui de, lorsque la Torah nous dit, le Yavou Mamzer Bikal HaShem, que le Mamzer, le bâtard, ne pourra pas venir dans le clan de Dieu, c'est-à-dire que, à Mamzer, ces enfants qui sont Mamzerim, ne peuvent pas se marier avec quelqu'un du peuple d'Israël. Et bien sûr, c'est un problème assez épineux, assez douloureux. Il y a eu, dans l'histoire, des cas, par exemple, des cas qui se sont passés en France. Il y a eu une période en France où, malheureusement, la non-connaissance des choses a fait que des femmes qui se sont, des fois, mariées à la synagogue, au moment où elles se sont séparées de leur mari, elles n'ont fait qu'un divorce civil et non pas religieux, et donc, elles se sont remariées avec quelqu'un d'autre, ou elles ont pris quelqu'un d'autre, pas religieusement, mais l'enfant, apparemment, est à Mamzer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les institutions consistoriales françaises anciennes, qui remontent à, bien sûr, avant 1939-1945, même bien avant cela, quand déjà en France avait commencé ce problème ou de non-connaissance de l'importance du guette qu'il faut obtenir, de ce divorce religieux qu'il faut obtenir, sinon une femme est considérée comme mariée, alors le système consistorial en France avait instauré quelque chose qui rendait en fait le mariage religieux nul. C'est-à-dire que l'un des gens non religieux venait se marier dans les synagogues, alors ils prenaient comme témoins des proches des mariés, ceux qui rendent le mariage nul, puisque si les édims, les témoins, ne sont pas, selon la halakha, selon la juridirection de la Torah, ne sont pas valables, le mariage n'est pas valable, donc c'est comme si cette femme vivait avec un homme de manière, comme si ils se sont mariés. Et personnellement, j'ai eu l'occasion de voir, dans une personne qui est proche de la famille, qui s'est mariée juste après la venue de l'Algérie en France, et en regardant sa Kétouba, je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait fait signer comme témoin son frère. Et le problème, je l'ai connu, parce que pendant les quatre ans où j'étais au Colal de Marseille, lorsque quelqu'un de la communauté juive de Marseille qui s'était rapproché du Colal devait se marier, il a invité donc quelques membres du Colal, et lorsqu'ils sont arrivés à cette synagogue, à leur grande surprise, ils ont vu que le rabbin qui avait fait le mariage avait donc pris des proches parents comme témoins, ce qui n'est pas valable du tout. Alors, bien sûr, ils n'ont pas dérangé la cérémonie, mais après, ils sont allés voir le rabbin en question, ils nous ont dit, mais tu sais ce que tu as fait ? Ils ont dit, mais c'est ça les directives que nous avons reçues, c'est comme ça que ça se passe. Et effectivement, en France, pendant longtemps, il y a eu malheureusement ce problème qui a existé pendant longtemps, et grâce à ce problème, ça a permis des fois, quand on a eu la certitude que le premier mariage n'était pas valable, donc finalement, cette femme n'a jamais été mariée, et donc l'enfant qui est né après, lorsqu'il s'est séparé de son mari, sans divorce religieux, et après notre homme, il y a eu des cas où des rabbinimes, avec qui ils avaient des preuves à ce qu'ils avaient enquêté, ont donc décrété que l'enfant né après n'est pas mamzer. Bon, mais dans le cas où ce n'est malheureusement aujourd'hui où on est confronté, Baruch HaShem, les mariages sont faits de manière correcte en France, depuis longtemps, les rabbins du consistoire savent très bien quel genre de témoin il faut prendre, et donc ils font attention même de prendre des témoins qui respectent le Shabbat, et ainsi de suite. Donc une femme mariée qui n'a pas reçu son guette, et après a eu un enfant, ou qui a trompé son mari, toutes sortes de situations, l'enfant qui va naître s'appelle mamzer. Et bien sûr, le problème est, qu'a fait ce pauvre enfant ? Pourquoi lui doit-il subir les erreurs commises par ceux qui l'ont créé ? Et dans plusieurs des cours, on a déjà abordé un peu ce problème, et il faut de nouveau revenir à une connaissance qu'on a déjà abordée dans d'autres cours, que contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand un individu né sur Terre, sans parler de la réincarnation du Gilgul, même celui qui est venu la première fois sur Terre, il faut le savoir, tous les individus, toutes les âmes, ont déjà passé un test, ont déjà affronté des épreuves, ont déjà défini ce qu'ils allaient être, à quel point ils allaient commencer, pas ce qu'ils allaient être, mais à quel point ils allaient commencer, pour réparer ou pas. Attention, il y a une solution pour le Mamzer, pour que sa descendance puisse revenir dans le clan, mais c'est assez compliqué aujourd'hui, puisqu'il faudrait trouver un pays dans lequel on voit encore des personnages en tant qu'esclave ou que servante, et il faudrait donc qu'il a un tel endroit, un tel lieu, acheter une servante qui accepte de se convertir, et il l'achète en tant que servante et prend l'engagement de respecter la Torah, et dans ce cas-là, le Mamzer peut s'unir avec elle, et une fois qu'il a eu des enfants qu'il ne peut plus en avoir, il va libérer de leur, cette servante et ses esclaves, un peu entre guillemets, et ses enfants, et ils deviendront des Béni Israël qui chériment à 100%, c'est un des moyens. Maintenant, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est ce qu'on a abordé. Et là, comme je l'ai déjà eu l'occasion de le mentionner dans quelques cours, et c'est ce point-là qu'on va d'abord revoir et répéter, c'est que, avant, donc, dans ce monde qu'on appelle le monde du Tohu-Bohu, avant la création de ce qui est mentionné dans le début de la Torah, en tant qu'âme, il y a eu déjà des tests, des épreuves, et chacun a défini, chacun a agi, et c'est donc, c'est fait une identité. Et donc, en fait, l'âme du Mamzer est une âme de Mamzer dès cette époque-là. Et c'est lorsque des gens s'accoubent de manière interdite par la Torah, qu'à ce moment-là, d'en haut, on va choisir dans cette catégorie d'âmes qui fait partie de cette catégorie qui, par leur action, se sont appelées des êtres, des âmes de Mamzer, c'est ce genre d'âmes qu'on fait descendre dans ce couple qui s'est uni comme ça. Et donc, c'est pas parce que ses parents ont été tordus, ont fait des bêtises ou des erreurs, que lui subit quelque chose. Lui n'est que le reflet de ce qu'il a été dans le monde du Tohu, et il en est de même pour chacun. Personne ne peut dire que ce n'est pas de ma faute, moi je suis dans une famille non religieuse, moi je suis né comme si, moi j'ai eu ça. Toutes ces excuses ne tiennent pas la route. Tu es né où tu es né, au point où tu es né, c'est exactement au point auquel tu es arrivé dans l'Orlamatou, et si on t'a donné une chance de revenir dans cette situation-là, c'est pour que tu répartes ton parcours, et tu as l'opportunité, la chance de réparer. Et ne rate pas cette opportunité, ne rate pas cette chance qui t'a été donnée. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est ce point-là très important, et dans cette paracha, on va voir encore quel est le problème, quel est le problème de ces âmes qu'on ne veut pas qu'elles soient unies au peuple d'Israël. Alors juste après le Mamzer, on a celui du Ammonie et du Moabie, que lui non plus, on ne veut pas qu'il vienne dans le peuple d'Israël. Pourquoi ? Etant donné qu'ils n'ont pas voulu vous accueillir avec du pain et de l'eau dans votre chemin en sortant d'Égypte, qu'est-ce que cela veut dire ? Des gens qui sont foncièrement cruels, il ne faut pas qu'ils aient accès. Le peuple d'Israël a la particularité d'être Rahmanim Bener Rahmanim, de la miséricorde, de la pitié. Ce qui implique que, comme le dit Rabbi Aaron Roth dans son livre Shomé Ramounim, il nous arrive des fois dans des situations où des gens nous demandent de l'aide. Et on n'est pas en mesure de les aider. comment va-t-on réagir à cette demande ? Ne jamais dire à quelqu'un je ne peux pas, je suis désolé, je ne peux pas. Pas de cette manière-là, jamais. Ce n'est pas une manière de parler. Quelqu'un qui a baissé la tête, qui a osé, qui a pris son courage pour demander de l'aide, alors on peut lui dire actuellement je suis vraiment en problème mais dès que je pourrai, si ça m'est possible, vraiment je suis désolé, se montrer peiné et de ne pas pouvoir aider cette personne, lui montrer qu'on participe à sa souffrance, à sa difficulté. Et ça, c'est très important. Et si la Torah nous le dit, et ce n'est pas par hasard que c'est pendant le mois de Elul que nous lisons que nous lisons ce passage de le Yavou Ammoni au Moavib et Kalashem, que l'Amoni et le Moavib ne viendra pas dans le peuple de Dieu parce qu'ils ne nous ont pas su avoir de la miséricorde, c'est pour nous dire attention de ne jamais agir de cette manière-là, de ne jamais avoir le courage de dire non si on a la possibilité même de faire un petit quelque chose, mais ne pas avoir une manière cassante, une manière qui va offenser l'interlocuteur qui est en face. Et ça, c'est très important. Apprendre à toujours regarder l'interlocuteur avec de la compassion, avec de la gentillesse, avec de la douceur. Et ça, c'est un des enseignements très importants. Ce n'est pas et c'est juste la clé du Mamzer parce que ces âmes dont j'ai expliqué pourquoi elles étaient Mamzer ont cette caractéristique d'être effrontées, de ne pas avoir ce qu'on dit froid aux yeux, de parler d'une manière qui n'est pas celle qu'un béni-Israël doit avoir pour parler. Et ça, c'est très important de retenir ces deux points très importants qui sont mentionnés dans la Torah. Dans cette paracha, il y a un point aussi très important qu'il faudra tous retenir. On nous dit « Fais très attention à ces fameuses plaies qui venaient sur les personnes ou sur les maisons, de bien les respecter et d'accomplir tout ce que t'enseigneront les Kohanim, les Lviv. Et juste après, c'est marqué « Souviens-toi de ce qu'a fait Myriam. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Faites très attention de ne pas parler de la Shonara. Faites attention à votre bouche. Faites attention de ne jamais parler de quelqu'un et ça peut le toucher de manière profonde. La Torah, ici, nous met en garde contre cette manière d'agir que le Khafet Shreem a beaucoup diffusée, celle de la manière dont on parle avec, sur les gens. Comme je vais avoir eu l'occasion de vous le dire, que souvent, depuis qu'on sait comment se connecter et dialoguer avec les enfants handicapés autistes à travers un clavier, la plupart d'entre eux ont bien précisé que la raison pour laquelle ils étaient revenus dans cette situation, c'est qu'en fait, ils entendent tout ce qui se passe autour d'eux. Les gens pensent que, comme ils ne peuvent pas réagir, qu'en réalité, ils ont, on peut dire ce qu'on veut, mais eux entendent tout. Et en quoi ça correspond à ce qu'ils ont fait ? Quand deux personnes parlent d'une troisième personne qui n'est pas présente, cette troisième personne n'est pas là pour se défendre, elle ne peut pas réagir à ce qu'on dit sur elle. Donc celui qui parle de médisance de l'ashonara est en train de faire sa punition que Dieu préserve quand il revient dans cette situation où on parle de lui et il ne peut pas réagir et c'est exactement la punition qu'il reçoit. Il y a plusieurs points ici encore dans cette paracha qui nous met en garde, en fait, en grande partie cette paracha nous met en garde dans ce qui concerne l'homme et son prochain, par exemple, un esclave qui s'est sauvé de chez son patron et qui vient se cacher chez toi parce qu'il ne peut pas, tu dois faire attention de ne pas le rendre et de ne pas tout ce qu'on appelle ça. Faire attention de ne pas le rendre à son propriétaire s'il s'est sauvé ce qu'il devait subir alors aie pitié de lui. Et là, on voit que constamment on va nous parler de cela, on va nous parler aussi de l'otonenu, de ne pas, de ona'a, ona'a c'est, ça peut être dans le commerce, ça peut être avec la parole, de ne jamais dire quelque chose qui va faire couler les larmes à celui qui est en face de nous. Et tout ça, ou bien le cas de l'homme qui a une inquiétude vis-à-vis d'une femme qu'il ne doit pas avoir. Et là, je peux vous dire que juste cette semaine est venue me voir une femme qui a pleuré ici devant moi dans mon bureau de justement de la manière immorale qu'a été le personnage qu'elle avait rencontré. Elle, bien sûr, a connu un certain personnage qui non seulement a d'abord menti en inventant, en se donnant des tolérances qui n'existent pas dans la Torah, en lui racontant qu'ils avaient le droit de vivre maritalement sans mariage, ce qui est faux, parce qu'il n'y a aucune tolérance de vivre maritalement. Et ensuite, tout en vivant avec elle, il a connu une autre personne, il s'est moqué d'elle, il a eu une attitude bien sûr qui est très grave. Et pour cela, je voudrais rappeler au public quelque chose de très important. Un Rosh Hashanah qu'on va être jugé, celui qui envit qu'Hakadosh Baruch Hu s'intéresse à son cas et lui accorde une bonne année, la première chose primordiale qu'il a à faire, c'est avant tout de régler ses problèmes avec son entourage. Celui qui ne s'est pas demandé pardon, qui ne règle pas son problème avec son entourage. Il faut qu'il sache qu'Hakadosh Baruch Hu ne le regarde même pas. Les fautes qu'il a faites vis-à-vis de Dieu seront examinées pour être pardonnées que si d'abord l'homme a réglé son problème avec son entourage. Je vais donner un exemple où il y a les deux, c'est une faute vis-à-vis de Dieu vis-à-vis de l'homme en même temps et justement où c'est marqué. Par exemple, un homme qui a eu une relation avec une femme mariée et naturellement le mari l'a su et donc elle est devenue interdite à son mari et donc le mari divorce d'elle. Celui qui a eu cette relation avec cette femme mariée bien sûr que s'il fait échouva il regrette il sait que c'est très grave parce que cette adultère est terrible mais il ne peut pas venir demander pardon à Dieu sans d'abord demander pardon au mari auquel il a occasionné l'obligation de se séparer de sa femme. Et c'est ce que c'est Mandala Alakha. Et vraiment j'ai eu l'occasion une fois d'être un bon intermédiaire. Je me rappelle qu'une fois il y a des années et des années de cela je devais voyager donc vers la France pour organiser des soirées de Torah. Il me semble que c'était au mois de Elul et dans la salle d'attente avant l'avion je me suis endormi sur ma chaise et quand j'ouvre les yeux je vois que j'ai dépassé l'heure du décollage. Je suis bien sûr terrifié en pensant que peut-être l'avion est parti et je me dépêche ils étaient pas partis mais entre temps comme j'étais la dernière personne qu'on attendait pour que l'avion s'en aille donc on m'avait changé de place et regardez la providence divine je me retrouve à côté de quelqu'un qui se tourne vers moi qui me dit vous êtes le Rav Cohen je lui dis oui et puis il me rappelle des faits qu'aujourd'hui une grande partie de ces faits je les ai oubliés mais entre autres ce qu'il me rappelle c'est que j'étais au courant apparemment mais je ne vous souviens pas des détails le fait est que ce monsieur avait malheureusement été en relation avec une femme mariée il avait regretté et c'est donc cette femme mariée quand le mari l'a su s'éparer d'elle lui bien sûr a fait entre temps une vraie teshuva et est revenu vers son épouse et a arrêté de faire cette double vie qu'il avait et bien sûr il a fait teshuva et il a demandé pardon à sa femme tout est très bien mais je lui ai dit est-ce que vous avez demandé pardon au mari il m'a dit non bien sûr c'est très gênant c'est très embarrassant on ne peut pas le faire en direct il ne peut pas appeler le mari et lui dire il risque d'avoir des injures alors je lui ai dit est-ce que vous voulez bien que je sois l'intermédiaire alors il m'a dit d'accord et donc je lui ai coordonné du mari et je l'ai appelé et ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire c'est que comme il était sur le point de se remarier il m'a dit oui je lui ai expliqué il m'a dit oui je suis prêt à pardonner et ça dans le livre qu'on appelle le Kafah Chaim parle de cela que c'est une erreur qui est vis-à-vis de Dieu mais vis-à-vis des hommes et qu'avant de s'adresser à Dieu il faut d'abord s'adresser aux hommes donc préparation on est dans le mois de Elul préparation à Rosh Hashanah c'est de penser à tout ce qu'on a pu offenser et il faut savoir il faut se mettre je vous rappelle quelque chose de très important il est dit que la tchouva est très grande c'est qu'elle allonge la vie en quoi la tchouva peut allonger la vie quel est le rapport le rapport est tout simple il est marqué dans l'agmara que celui qui est toujours dans la vérité dans l'authenticité ne ment jamais est sûr d'avoir une longue vie faire tes chouva c'est d'abord savoir se remettre en question il m'est arrivé tout récemment d'avoir affaire à quelqu'un qui Baruch Hashem la Kadosh Baruch Hu lui a donné de très très gros moyens qui fait de la tzedakah c'est sûr il n'y a pas longtemps une fois j'ai eu l'occasion j'avais vu qu'à un moment donné il nous avait aidé il avait arrêté bon après j'ai eu l'occasion de lui reparler bon il n'a pas fait ce que je demandais mais il a voulu faire une petite aide je lui ai dit merci je lui ai dit bon s'il ne veut pas faire un plus grand plus que ça je vais alors je t'en as une deuxième fois je l'ai rappelé plus tard à un certain moment il a de nouveau fait un petit geste très bien deux mois après trois mois après je ne sais pas je l'ai rappelé et bien sûr ce que je demandais est une goutte dans l'eau par rapport à ses moyens et sachez que l'homme ne doit pas s'attacher entre guillemets au dixième seulement ça c'est le minimum mais comme je vous l'ai déjà dit on peut aller bien plus loin et il n'y a aucun problème et donc quand quelqu'un a de très 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 gros moyens et qu'il s'agit vraiment d'une somme banale qui est vraiment pour lui qu'une goutte d'aube dans ce Baruch Hachem donc une autre fois je l'appelle et il me dit sans aucune ambiguïté sans rien et bien non c'est tout et puis il me dit ah non et sec et au revoir je vous dis tout de suite que j'étais très choqué de cette manière de répondre je pense je lui pardonne du fond du coeur Baruch Hachem mais je pense que si avant Oshana cette personne vient se présenter devant Kadosh Baruch Hu il faut qu'il soit conscient que sa manière d'avoir répondu ne correspond pas à ce que la Torah attend de lui en tant qu'homme qui se dit orthodoxe et religieux et cela c'est de se remettre en question c'est un principe qui est très difficile parce qu'il faut être animé par ce qu'on appelle le émet à 100% pour pouvoir comprendre que peut-être j'ai mal agi donc faire Tshuva il faut d'abord savoir qu'on a mal agi on ne peut pas faire Tshuva si on pense qu'on a bien agi et c'est pour ça qu'on ne peut faire Tshuva que celui qui est à 100% émet c'est pour ça que celui qui fait Tshuva a une longue vie donc pendant ce mois de Elul cette paracha qui est pleine entre l'homme et son prochain doit nous faire ouvrir les yeux et comprendre et dernier point très important Rosh Hashanah ce n'est pas le jour de l'an il m'est arrivé d'entendre des fois des choses vraiment surprenantes quelqu'un qui m'a dit qu'il avait été invité quelque part chez un personnage qui se disait entre guillemets Rav et qui a ouvert le champagne à Rosh Hashanah alors je n'ai rien dit à cette personne mais dans mon cœur j'ai pensé celui qui a offert le champagne à Rosh Hashanah n'a rien compris à ce qu'est Rosh Hashanah Rosh Hashanah n'a rien à voir avec le champagne Rosh Hashanah s'il n'y avait pas l'obligation de prendre des repas on n'aurait pas pu manger c'est le jour où on est jugé le jour où on doit se remettre en question où tout ce qui va se passer pendant l'année dépend de ce jour-là et c'est un jour où on doit vraiment si le Harizal dit que celui qui n'a pas les larmes qui coulent pendant la Tfilah a un problème au niveau de Sané Shama c'est-à-dire c'est un jour où vraiment il faut qu'on sache de sérénité de solennité très important pour Shana les blagues on les met de côté on ne parlera pas au Betkeneset on va être parmi les premiers et essayer de lire un maximum de Télim et prendre conscience que c'est ce jour-là qu'on est jugé et pas seulement personnellement mais de manière générale et toute cette paracha que nous sommes en train de lire va nous rappeler tout cela et c'est pour ça que lorsqu'on entend le chauffard on ne tremble pas c'est anormal donc c'est un jour où on doit trembler et donc c'est évident que le champagne n'a aucun sens et n'a pas sa place sur une table de Rosh Hashanah qu'on puisse un peu se remettre en question ouvrir les yeux et savoir analyser ce qu'on était sûr d'avoir bien fait et penser à vraiment faire une vraie Téchouva que l'année qui va venir soit une bonne année pour tout l'âme Israël et je j'ose vous demander de nouveau venez nous en aide nous avons besoin pour que ces lieux de Torah continuent à fonctionner sans retard au Kolelman pour leur paie il y a des demandes de gens qui voudraient venir apprendre chez nous la Kabbalah malheureusement nos moyens nous empêchent de les accepter et surtout qu'on puisse payer tous les mois qu'on puisse se débarrasser des dettes qui nous pèsent et qu'on puisse que ce lieu de Torah soit un lieu vraiment ben elle sera attachée et fonctionne sans problème donc je remercie d'avance tous ceux qui nous aident et ceux qui voudront le faire je vous dis il y a de toute façon il y a des caparotes il y a d'aider les pauvres avant Roshanaki pour Sukkot et aidez la Torah et qu'Hachem vous comble à tous de tout le bien Amen et Aroi simchosei Iloha le Shemrushaoloï Aroi simchosei